Ubisoft, là, là, c'est dans l'abus. Là, vous faites exprès de vouloir ruiner la compagne. Je vous explique, messieurs, dames, normalement, je ne fais aucune vidéo les fins de semaine, les week-ends, parce que je me repose. Je travaille fort la semaine, j'essaie de vous donner du bon contenu, mais là, là, c'est trop. Ubisoft, tu viens ruiner mes week-ends pour tes conneries. Stop. Arrête. C'est trop, man. C'est trop. Je ne peux plus avoir mes week-ends pour moi. C'est grave, les gars, là. Pour ceux qui ne savent pas, Ubisoft ont sorti dernièrement un trailer pour leur jeu, là, le jeu de polémique, là, Assassin's Creed Shadows avec Yasuke Asmongold. Je ne sais pas si vous savez c'est qui Asmongold, c'est un gros YouTuber du côté des États-Unis. Eh bien, il y a eu un clip et il a fait des recherches également sur ce trailer-là, parce que oui, il y a un problème sur le trailer. Maintenant, le problème est réglé. Hé hé, Ubisoft, ils se sont fait prendre, donc ils ont décidé... Non, non, non! Reviens en arrière, mon chum! On efface toutes les preuves! C'est ça qui est cool avec l'ère d'Internet, c'est que toutes les preuves, maintenant, sont presque tous filmées. On peut aller checker sur Internet et tout. Maintenant, vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est produit? Je vais vous expliquer. Donc, Ubisoft ont sorti leur fameuse vidéo il y a une ou deux journées à peine, et dans les commentaires, tout le monde retrouvait des bots. Et comment on fait pour savoir qui sont des bots dans la vie de tous les jours? Eh bien, Asmongold, qui est un YouTuber très connu, a regardé en détail et nous a même expliqué comment voir les bots en général. Je ne dis pas que tout le monde qui font ça sont des bots, mais clairement, dans le cas d'Ubisoft et de cette vidéo-là, c'était entièrement des bots, messieurs-dames, et c'est très grave! C'est très grave! Ubisoft est rendu à HTD des bots pour des bons commentaires! On est rendu là, man! J'ai fait une vidéo qui sort cette semaine sur la chute d'Ubisoft, où je donne plein d'informations, et ils font ça le week-end. Je veux dire, laissez-moi tranquille à un moment donné, stop! Je ne peux pas! C'est littéralement comme si je suis en train de frapper un pauvre handicapé par terre! Je ne peux pas! Tu as perdu! Stop! Je ne peux plus! Pour ma santé mentale, parce que j'ai une moralité dans la vie, je suis quelqu'un d'empathique, je ne peux pas continuer de te frapper alors que tu es par terre, Ubisoft! Mais tu le fais tout seul! Mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu achètes des bots? Pourquoi? Et messieurs-dames, on va regarder exactement en détail ce qui s'est passé, comme ça vous allez pouvoir comprendre également tout le bordel qui se passe en ce moment. Donc, regarde, là, je vais vous montrer. Regardez ça. Tu vois, déjà, là, Asmengol, justement, il dit comme quoi que ce commentaire-là a été botté. Et on peut le voir très bien. Tu vois que le commentaire, il est positif. Il dit comme quoi que le jeu est très beau et tout. Et regarde juste au niveau des likes. Tu sais, le commentaire a été publié il y a quatre heures. Les likes sont à 3200. Il n'y a que cinq commentaires. Là, vous vous dites, oui, mais peut-être que ça se peut et tout. Mais regarde la suite. Regarde la suite. Voilà, je sais qu'il fait très peur à Asmengol, mais ce n'est pas de sa faute qu'il est né comme ça. Et là, regarde, encore une autre fois, un autre commentaire positif. 4900 cette fois-ci, likes, avec six commentaires. 5000 commentaires. Like, 5000 likes, 5000 likes. Et là, ce qu'il vient de dire, en gros, il dit comme quoi comment reconnaître un bot en général. Bien sûr, attention, je ne dis pas que tout le monde sont des bots qui ont ça, mais regardez de plus près. On peut voir ici, par exemple, Ashley qui est le prénom, Skinner qui doit être le nom de famille, ainsi que quatre numéros. Généralement, on va retrouver des commentaires pareils sur des bots. Encore une fois, ce ne sont pas, vous n'êtes pas des bots. Ceux qui ont ça, vous n'êtes pas des bots. Mais généralement, quand on paye pour des bots, c'est ça qu'on va retrouver. Et c'est bel et bien vrai ce qu'il dit Asmengol. On continue. Encore la même chose, vous voyez. Puis là, tu vois, même ce bot-là, il dit comme quoi, regarde ce qu'il dit. Il dit, si tu n'es pas d'accord, mettons, avec telle affaire, tu vas être critiqué pour être un bot Ubisoft. C'est fou. Voilà, il dit encore que c'est la même chose, le prénom, nom de famille, ainsi que les quatre derniers chiffres. Mais les quatre chiffres. Et tout est autour de quatre heures également. C'est plus ça qu'il faut noter au niveau du temps, quatre heures, avec 3200 likes, 5000 likes et toutes ces choses-là. Il fait très peur, Asmengol. Je n'aime pas ça quand il zoome sur son visage. Ça met mal à l'aise. Et il y en a plein, hein. C'est ça le pire, c'est qu'il y en a plein, 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 plein. Tu vois, il passe à travers toute la vidéo, il y en a plein, plein, plein. Et là, ce qu'il va expliquer, en gros, qui est super intéressant, il parle comme quoi que la majorité des bots qui ont commenté cette vidéo-là d'Ubisoft se retrouve à être des femmes qui sont pas mal jolies. Mais en réalité, ben, tu sais, je ne sais pas si tu en as déjà reçu des messages un peu bizarres, là, sur les réseaux sociaux, des femmes qui disent « Salut, ouais, t'es pas mal bon. » Mais on sait tous, c'est des scams, tu vois. Ben, j'espère que vous le saviez. J'espère. Mais bref, regarde. Fait que là, en gros, ils passent à travers les profils. Regarde. Tu vas les dire comme quoi c'est des belles femmes, belles femmes, etc., etc. qu'ils ont tous le même type de profil. Mais c'est très grave, messieurs, dames. Pour vrai, c'est très, très grave. C'est qu'ils se sont fait prendre la main dans le sac. Genre, si vous allez maintenant regarder tous les commentaires de cette fameuse vidéo-là, vous allez juste trouver des commentaires qui pointent du doigt Ubisoft pour avoir acheté des bots. On ne peut pas l'inventer, messieurs, dames. La chute d'Ubisoft est inévitable. Et c'est live, là, ça se passe. C'est maintenant, là. On est rendu loin. On est rendu à faire de la fraude, du scam. Imaginons, du jour au lendemain, imaginons, on va leur donner ça à Ubisoft. Il faut bien leur donner quelque chose. Bro, tu m'as dérangé pendant le week-end pour ça. Il faut te donner quelque chose, man. Imaginons que ce n'est pas Ubisoft qui ont fait ça. Imaginons que c'est d'autres personnes ou quoi que ce soit. Quel gain cette personne-là qui a acheté des bots pour foutre la merde chez Ubisoft aurait, à part créer cette histoire-là et cette nouvelle polémique. Ce n'est pas moi, je vous le promets. Moi, je relaxe le week-end. Ce n'est pas moi. Mais il n'y a personne d'autre qui aurait un réel gain à tirer de tout ça, sauf cette petite polémique-là et tout. Moi, je pense, pour le vrai, que peut-être c'est Ubisoft qui font ça. Parce que oui, en ce moment, la compagnie, elle, coule. Les frères Guillemont risquent de partir de chez Ubisoft. Star Wars Atlas, ce n'est vraiment pas bien vendu du tout. Leurs cinq derniers jeux ne se sont pas bien vendus. Assassin's Creed Shadows, il y a déjà de la polémique par rapport à ça. Ça ne va pas bien se vendre non plus. Tout pointe vers vous, Ubisoft. Tout pointe vers toi, mon chum. Je ne peux pas te protéger maintenant. Je ne peux pas, je peux... Tu sais, c'est toi, je pense. Forcément, 90%. Mais bref, messieurs-dames, vous voyez ce qui se passe. Ubisoft n'est plus ce que c'était. Pour les fans d'Ubisoft, ce message-là est pour vous. Pour les fans d'Ubisoft qui vont quand même les protéger. Ubisoft, regardez, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas des potes, ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. Moi, j'adore Ubisoft. Regarde, mon chum. Ils se sont fait prendre. Chut, chut, c'est fini. OK? Tourne-dormir. Fais ce que tu veux, man. Mais des gens normaux qui sont réveillés, qui ont les yeux ouverts comme moi. OK? On voit ce qu'ils font. On n'est pas d'accord avec ça. Puis on est beaucoup en tabarnak. On est plus que vous. Donc, stop, vous avez perdu la guerre. Sur Ubisoft, sort également mercredi. Donc, regardez-la. Et je vous donne énormément d'informations. Encore plus que ça. Ça va être fou, la vidéo de mercredi. Allez, regardez ça, messieurs, dames. Et maintenant, Ubisoft, arrête de me déranger le week-end. Le week-end, je me repose. C'est mon moment à moi. Fous-moi la paix. OK? Je veux passer du temps avec ma femme, mon chien. OK? Le week-end, c'est mon repos. Stop tes conneries. Ferme tout. Laisse pas les stagiaires du DEI avec les cheveux oranges, roses. Mauve, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Accéder à tes comptes sur YouTube. Stop, là. Oh! Il faut que je me repose à un moment donné. Bref, messieurs, dames. Regardez la vidéo qui sort lundi, by the way, sur ma vérité. Sur Sweet Baby In. Il faut que je fasse de la promotion un petit peu, là. Cette vidéo-là, by the way, va être incroyable. J'ai travaillé très fort. J'espère que vous l'attendez avec impatience. Je suis stressé. Je n'arrive plus à dormir depuis quelques jours parce que j'espère tellement que ça aura un grand impact et que vous allez le montrer à tout le monde. All right? Peace!